Si vous souhaitez vous protéger, vous ou vos enfants, de résultats indésirables sur Internet, vous pouvez filtrer vos résultats avec le moteur de recherche de Google. Vous pouvez aussi bloquer directement certains sites afin d'être sûr de n'avoir aucun résultat provenant de ces sites. Donc, pour activer ce filtre et donc bloquer les résultats indésirables et les sites sensibles, vous allez cliquer tout en haut à droite, ici, sur le petit engrenage. Ensuite, choisissez paramètres de recherche. A l'intérieur des paramètres de recherche, vous avez plusieurs catégories. Vérifiez que vous êtes bien ici dans la catégorie résultats de recherche qui est en rouge. Et vous avez tout en haut, vous le voyez, filtre safe search. Vous pouvez donc maintenant filtrer les résultats. Pour l'instant, je n'ai aucun filtrage. Je souhaite avoir un filtrage strict. Donc, je clique ici sur la petite case, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace la souris, non pas sur filtrage modéré, mais bien ici sur filtrage strict. Vous voyez que vous avez aussi un filtrage intermédiaire. Ensuite, il suffit de descendre un petit peu plus bas et de cliquer sur enregistrer. On vous indique ici que vos préférences sont enregistrées. Je clique sur OK. Maintenant que vous avez comme ceci sauvegardé, vous allez effectuer des recherches, mais un certain nombre de résultats n'apparaîtront pas. Les sites qui sont considérés comme sensibles n'apparaîtront pas dans vos résultats de recherche. Cependant, si vous avez des enfants, ils peuvent déverrouiller aussi la fonctionnalité. Donc, si vous souhaitez qu'ils ne puissent pas modifier cette fonctionnalité, vous allez la verrouiller vous-même. Donc, en cliquant tout en haut à droite dans les options, ensuite dans paramètres de recherche, vous allez choisir ici verrouiller SafeSearch, de manière à ne pas pouvoir, vous le voyez, modifier le filtrage. Je clique ici sur verrouiller SafeSearch et on vous demande bien sûr un mot de passe, le mot de passe de votre compte. Donc, si vous conservez votre mot de passe, si vous ne le communiquez pas, eh bien, il ne sera pas possible de modifier avec cette session le filtre. Je vais simplement rentrer mon mot de passe habituel et je clique ensuite sur Connexion. Au bout d'un instant, on m'indique que je peux verrouiller SafeSearch. Je clique sur le bouton Verrouiller SafeSearch. J'ai ici une progression qui est faite et lorsque j'arrive à 100%, ici, on m'indique que j'ai bien verrouillé SafeSearch et que je vais donc avoir des boules de couleur qui apparaîtront tout en haut de mon champ de recherche. Je vais donc maintenant retourner au moteur de recherche de Google. Je clique à cet endroit-ci et je vais effectuer une nouvelle recherche. Par exemple, je souhaite effectuer une recherche d'ordinateur. Donc, je rentre ordinateur tout simplement avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrée. Immédiatement, donc ici, on m'indique que j'ai 176 millions de résultats et je vais avoir tout en haut à droite, vous le voyez, les boules de couleur ainsi qu'un message, fonctionnalité SafeSearch verrouillée. Si je descends un petit peu plus bas à l'intérieur de ces différents résultats, je vais par exemple avoir des sites marchands comme le site de Boulanger qui va me permettre d'acheter des ordinateurs. Je ne souhaite pas que mes enfants aient accès à ce site-ci parce que je ne souhaite pas, par exemple, qu'ils puissent acheter eux-mêmes un ordinateur sur Internet. Donc, vous pouvez en plus bloquer d'autres sites. Je vais par exemple bloquer celui-ci. Je clique simplement sur le lien de Boulanger et j'ai accès donc au site. Maintenant, je sélectionne le lien vers le site. Donc, un simple clic dans la barre d'adresse et ensuite un clic droit sur l'adresse. Je peux cliquer sur Copier. Je peux aussi utiliser le raccourci clavier CTRL plus C. Donc, maintenant que j'ai copié le lien, je retourne en arrière au moteur de recherche de Google et je vais bloquer ce site. Donc, je clique tout en haut dans les options et dans Paramètres de recherche. Mais cette fois-ci, je vais descendre un petit peu plus bas à l'intérieur de cette page pour retrouver Blocage des résultats indésirables. Je clique ensuite sur Bloquer les sites indésirables. Ici, je vais avoir une liste de sites bloqués. Pour l'instant, je n'en ai aucun. Donc, je vais simplement ici rentrer l'adresse du site. Comme je l'ai copié intégralement, je vais simplement sélectionner HTTP ici et j'utilise le raccourci clavier CTRL plus V ou bien un clic droit et ensuite Coller. Vous le voyez, j'ai collé l'adresse de ce site. Je peux indiquer le motif de blocage. Par exemple, site commercial. Je vais, par exemple, indiquer ceci à l'intérieur de ce champ. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est une indication pour vous. Ensuite, cliquez simplement sur Bloquer le site. Immédiatement, vous avez un nouveau site qui est ajouté à votre liste. Il s'agit du site que vous venez de bloquer. Donc, vous avez l'adresse ici. Vous avez la date de blocage. On vous indique que vous venez de le bloquer. Et on vous dit que vous l'avez bloqué manuellement. Vous avez aussi accès à un certain nombre de détails. Si maintenant, j'effectue une recherche, comme tout à l'heure. Donc, je retourne ici sur le moteur de recherche de Google et je rentre ordinateur. J'appuie sur la touche entrée. Si je regarde les différents résultats dans cette liste-ci, vous le voyez que je n'ai plus accès à Boulanger. Si je souhaite maintenant débloquer ce site, tout simplement, je vais retourner en haut à droite dans les options paramètres de recherche. Je descends un petit peu plus bas à l'intérieur de cette liste et je choisis ici, donc, bloquer les sites indésirables. Je retrouve la liste de tout à l'heure et je peux débloquer le site. On m'indique qu'il n'est plus bloqué. Je peux donc retourner maintenant à Google. Donc, par exemple, en rentrant ici Google.fr. Et si je rentre à nouveau ordinateur à cet endroit-ci, donc à l'intérieur du champ de recherche, je rentre ordinateur, j'appuie sur la touche entrée. Et bien, immédiatement, vous le voyez, je vais retrouver le résultat Boulanger apparaît bien à l'intérieur de mon champ de recherche. Vous savez donc maintenant comment activer et désactiver le filtre, comment le verrouiller et le déverrouiller. Et vous savez aussi comment bloquer et débloquer des sites, en particulier avec le moteur de recherche de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo !